Et bien salut tout le monde c'est XA on se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau petit concept que j'avais envie de lancer sur Pokémon bien évidemment Donc en fait aujourd'hui je vais vous présenter des Pokémon en fait voilà ce concept consiste on va dire à vous présenter des Pokémon Vous en dire comment je le joue mais voilà on vous donne plusieurs possibilités pour pourquoi pas vous aider Voilà donc je vais voir c'est quelque chose que je teste je sais que beaucoup de gens le font également sur Youtube Mais voilà j'avais envie de voir qu'est ce que ça pouvait donner et si ça plaisait simplement donc je verrai bien si ça ne plait pas je continuerai pas bien évidemment on verra bien Donc voilà donc aujourd'hui je vais vous présenter Maniazone donc Maniazone qui est un très bon Pokémon que j'adore tout particulièrement grâce à son talent C'est un Pokémon du Tiarou dans les simulateurs bien évidemment sur Shodan par exemple mais bon on va pas y en venir dessus Donc comme vous pouvez le voir Maniazone a de très bonnes stats enfin de très bonnes stats Il a une très très bonne stats en attaque spéciale en défense bien évidemment et en défense spéciale voilà en défense spéciale c'est quand même bien Et en fait ça aurait pu être un très très bon Pokémon défensif s'il n'avait pas eu... enfin sa base de PV est de 70 c'est vraiment... Ouais c'est pas grand chose c'est... voilà donc il va pas bien encaisser les coups et donc du coup c'est pas super Son attaque est également à 70 mais c'est pas bien grave et sa vitesse de 60 c'est pas... c'est encore moins grave parce que On ne va pas le jouer sur la vitesse simplement Donc comme vous voyez donc au niveau de ses faiblesses c'est un bon Pokémon parce qu'il a entre guillemets que 3 faiblesses Mais par contre qui sont extrêmement courantes Sol bah par exemple avec Seyss qui revient pratiquement sur tous les Pokémon Le type feu également bah voilà lance l'âme des flags et le type combat notamment close combat, Mcpunch voilà Donc que x2 sur le combat et le feu bien évidemment mais x4 sur le sol et c'est là que ça coince un peu Mais bon quand on voit toutes ses résistances donc résistance au type plantes, psy, roche normal, insectes, dragon, électrique, fée, glace et double résistance au type bol, acier et immunité au type poison Voilà ça en fait un Pokémon quand même assez bon qui va quand même pas mal résister et qu'on va pouvoir associer à pas mal d'autres Pokémon Vous allez voir après Donc je le joue de nature modeste donc voilà pour augmenter son attaque spéciale et en gros modeste ça va faire quoi ? Ca va baisser de 10% votre attaque et ça va augmenter de 10% votre attaque spéciale Donc c'est pas mal, ça donne quand même pas mal un boost, un boost plutôt sympa Ensuite donc je le joue comme habilité donc en maniapulse Certains le joueront je crois avec fermeté mais moi je préfère maniapulse simplement parce que ça va permettre de bien faire chier install Très chiant en gros ça va faire que tous les Pokémon de type assiais sur le terrain quand vous allez envoyer ce Pokémon Bah ils pourront pas changer, ça fonctionne un peu comme marque ombre sauf que c'est pas en type assiais en gros Donc les EV donc 252, les EV en PV, 252 en attaque spéciale, ils sont maximisés sans l'attaque spéciale Ils savent qu'ils fassent de gros dégâts et qu'ils encaissent très bien Et les 4 derniers en défense ou en défense spéciale vous les mettez où vous voulez On va pas maximiser en fait la vitesse Tout simplement parce que si on maximise la vitesse peut-être qu'il va dépasser plus de Pokémon Mais voilà après il va pas du tout bien encaisser s'il se prend une autre attaque Par exemple Mcpunch il va pas du tout bien encaisser Enfin il va encaisser mais voilà Voilà c'est pas avantageux Donc ensuite en objet donc Les restes ou choice spec Voilà c'est votre façon de jouer Il y a également un autre objet que j'ai pas mis Il y a l'idée là maintenant c'est le ballon bien évidemment Mais bon ça vous fait résister peut-être un tour Mais bon voilà le mieux c'est quand vous voyez un dipsole Ou switchez Je vous donnerai d'ailleurs après donc des Pokémon avec qui le jouer qui marche plutôt bien Voilà Prenez pas de risques hein j'ai envie de dire Donc voilà donc en gros Protect donc on va passer au bout maintenant Donc je joue avec Protect Donc Protect ça va faire quoi ? Ça va faire que imaginons votre Maniazone à 100 PV Voilà Vous allez vous prendre une attaque qui va vous enlever 51 PV Vous allez être à 49 Le tour d'après vous mourrez si vous refaites la même attaque Si vous faites Protect A la fin du tour vous allez Plus avoir 49 Ouais vous allez regagner de la vie le tour d'avant Mais imaginons que vous êtes à 40 Le tour d'après vous mourrez Et bien là grâce au reste vous allez augmenter à peu près à 50-53 Au tour des restes voilà Grâce au reste donc du coup vous allez pouvoir résister l'intègre de plus C'est plutôt avantageux Et puis même ça permet de faire chier les autres Simplement quand ils sont brûlés Toxiques Voilà Donc c'est plutôt bien Ensuite donc Chance Beam Ou Thunderbolt 2 Volt Switch Voilà ça dépend si vous le voyez Chez Speck Volt Switch est un peu mieux Maintenant moi Pourquoi j'ai mis Chance Beam Vous allez me demander Parce que voilà En gros ça va Ça a fait une petite technique Je vais dire Enfin technique Voilà Contre Hermure Donc voilà le crostal défensif du OU Qui est tellement chiant quoi En gros vous voyez un Hermure sur le terrain Vous mettez votre Maniazone et ça a marché A chaque fois Il ne pourra Pas Switcher Il ne pourra pas switcher Et en général Bah qu'est-ce ils ont les armures Ils ont quoi ? Ils ont atterrissage Euh Ouais Enfin voilà quoi Ils ont atterrissage Euh Les picots Les pièges de roc Les pièges de roc Brivers à la limite Mais voilà Ils n'ont pas d'attaque Et en gros même s'ils vont attaquer notre Maniazone Ils pourront rien lui faire Euh Et donc en gros Maniazone Bah c'est là que vous pouvez booster avec Chance Beam Bah ça a pas fait énormément de dégâts à Hermure Bon voilà Et en contre Chance Beam ça a 70% d'augmenter de 1 cran votre attaque spéciale Donc c'est vraiment cool Euh Surtout que euh Bah ça permet encore plus d'augmenter l'attaque spéciale Et du coup c'est ouvert de cité bref Euh Voilà en gros Euh après Voilà si Vous avez pas vraiment peur Euh De pas avoir assez de puissance j'ai envie dire Pour tuer les autres Pokémon Parce que par exemple Tonor Bolt ça suffira pas à tuer beaucoup de Pokémon Alors que Tonor Bolt fois Enfin plus 1 en attaque SP Ça peut faire la différence Et en dernière attaque Enfin en avant-dernière attaque Flash Cannon Euh Je sais même pas si je l'ai prononcé Enfin c'est Lumino Cannon Donc c'est une attaque de type acier Donc pour tout simplement les types faits Parce que grâce au type fait voilà Les magnifiques types faits Bah ça permet tellement Voilà Et puis bon c'est Stabit c'est son type Il y a une très bonne attaque spéciale Si en plus s'est cumulé avec le plus 1 ou plus 2 Voire plus 2 hein Avec Change Beam ça peut être vraiment très bien Ensuite donc j'ai décidé donc la Hidden Power Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi C'est la puissance cachée donc De type donc Eau ou de type feu En fait ça va dépendre de votre style de vue De type eau ça va être pour les types sol Mais alors attendez Les types sol mais plus lents que vous Voilà Donc je vous donnerai des exemples après Et voilà ça va être pour ça Mais ça va pas être dans tous les cas Vous croyez pas que vous allez voir un Karcher Croc Vous allez pouvoir lui faire Puissance cachée Eau et hop On n'en parle plus Non non Ça marche pas comme ça Et donc ou alors Hidden Power Fire Simplement pour les autres magnésons Qui risquerait d'être chiant Parce que bah voilà vous pouvez pas faire grand chose Vu qu'il a une magnésons A une double résistance A flash qui a Ilumine au canon Et une résistance Aux attaques électriques Donc voilà on peut pas faire grand chose Si on tombe sur un autre magnésons Mais bon Voilà moi personnellement je vais jouer avec la PCO Et ça fait très bien Magnésons je prends pas de riche J'envoie un autre Pokémon Bref voilà enfin Dès que je vois un magnésons dans sa équipe Je fais en sorte de voilà D'anticiper ça entre guillemets Euh donc voilà donc maintenant on va passer aux exemples Euh donc pourquoi en fait PCO Donc voilà pour ces Pokémon là Euh Rhinastock voilà Qui est né je pense très chiant hein voilà Euh il y a également d'Oufan et Camerug Donc qui sont un peu moins joués les deux mais surtout il y a ceux qui est énormément joués Après c'est sûr que si vous jouez sur simulateur notamment Chodorme Euh bah voilà ils sont pas dans le même tiers Pas du tout même Donc faut par exemple faire les rues Euh Camerug doit être en NU je pense hein voilà Donc bon Donc mais sur en bataille En bataille donc sur console En wifi Ça peut être pas mal je pense Euh donc voilà donc et euh Enfin voilà l'exemple que je prenais tout à l'heure Euh croyais pas que contre un méga-carche Vous allez faire Iden Power C'est plus de près Icenon Iden Power Euh Iden Power Oh en fait vous pouvez tenter de faire Iden Power Oh si vous avez encore votre ballon et si vous jouez avec le ballon Mais bon euh voilà En gros les trois pokémon derrière donc Rhinastock d'enfant et Camerug Donc avec PCO vous êtes sûr de les toucher avant Ils sont très lents ils sont plus lents en fait qu'Maniason Euh et puis bah alors c'est l'isme Bah ils arriveront pas à la mettre avant que euh Vous vous mettez euh Vous vous arrivez à faire euh bah PCO quoi euh Donc maintenant, on va passer au Pokémon avec qui on peut le jouer. Vous les avez sous les yeux. C'est simplement Etoraptor, Lacmessine, Dracolos et Terra. Donc voilà, c'est des exemples, encore une fois, ça ne sera pas tout le temps, j'ai envie de dire, vrai. Enfin, vous pouvez y jouer avec énormément d'autres Pokémon. Mais en gros, le but, c'est de le jouer avec un Pokémon du type Vol. Pourquoi j'ai choisi ces Pokémon ? Simplement parce que Manison craint le feu, le combat et le sol. Avec un type Vol, le sol n'est plus un problème. Avec un type, par exemple avec Clackmessine, ou Dracolos même, ou même Terra, voilà. La faiblesse type Sol et Feu ne seront plus un problème, vu que Dragon, Eau et Roche sont une essence face au type Feu, donc du coup, ça rend cool. Et Etoraptor, pourquoi en fait ? Parce que les autres, voilà, ils vont faire des dégâts, mais voilà, moi, je préfère mon petit Etoraptor qui va arriver posé et qui va tout défoncer, voilà. Mais c'est sûr que niveau, je dirais, combinaison, c'est mieux Dracolos parce qu'il va compléter, enfin, il va tout compléter et Manison, lui, il va compléter son, sa double Feu, son type Glass, voilà. En gros, et avec Messines, tout simplement parce que c'est un bon Pokémon, mais moi, je préfère encore une fois, les Touraptor Trace Ben, Brake Bird, un close combat, voilà, hop, c'est fini, plus de problème. Bref, voilà, donc, merci à vous, donc, d'avoir regardé cet épisode, en espérant que ça vous plaise, donc, je ne sais pas encore si, voilà, il y aura un épisode 2, je pense, hein. En tout cas, voilà, donc, je vous invite à regarder l'épisode 2 qui s'affiche en bas à droite, donc, c'est juste à cliquer. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cet épisode numéro 1, en espérant que ça vous ait plu. Et bien, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. A plus tout le monde.